1, 2, 3, 4 ! Le peuple français a infligé ce soir une sanction claire, ainsi qu'une leçon d'humilité au président de la République. Les Français peuvent compter sur nous pour les défendre et promouvoir le bon sens au pouvoir. Je vous remercie. 4, 3, 2, 1 ! Et dans ce moment-là, ce soir, c'est le Rassemblement national avec 23,2% républicains. Ensuite, Nathalie Moiseau-Lécaire, avec vous, il est en marche, à la part de l'autre. À l'issue d'une campagne où tous avaient fait d'elle leur cible, la majorité présidentielle fait la démonstration de sa solidité. Vive la République, vive la France et vive l'Europe ! C'est l'histoire d'un duel que nous vous racontons ce soir. Allons, enfants des patries ! Le jour de gloire est arrivé ! Une élection européenne transformée en match-retour de la présidentielle. Vous les voyez monter comme une lèpre un peu partout en Europe. Ils disent le pire et nous nous y habituons ! Comment Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont-ils réussi leur pari ? Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont choisis. Comment sont-ils parvenus à écraser tous les vieux partis de droite et de gauche ? Personne n'a bossé après les présidentielles. Il faut aussi que tous ces gens-là se remettent en question sur l'offre politique qu'ils portent. Pourquoi aucun événement, aucun candidat n'est parvenu à remettre en cause le match annoncé ? Un match entre ceux qu'on pourrait appeler les meilleurs ennemis. Tout le monde nous disait que c'était impossible, mais ils ne connaissaient pas la France ! On se souvient tous de l'image, celle d'un président en majesté, mais on a oublié le son. Pour sa marche victorieuse, Emmanuel Macron ne choisit pas la marseillaise, mais l'hymne européen. J'ai trouvé ça courageux qu'ils fassent une campagne présidentielle sur une vision positive de l'Europe. Ce n'était pas arrivé depuis longtemps. Et le simple fait que ce soit courageux montre à quel point l'Union européenne est discréditée dans l'opinion publique. Il ne choisit pas la Concorde ou la Bastille, mais la Cour du Louvre. À peine élu président de la France, Emmanuel Macron se met en scène en roi de l'Europe progressiste. Il y a un effet de souffle derrière l'élection présidentielle. Il est au départ celui qui incarne aux yeux de très nombreux Européens l'espoir de l'Europe. Le nouveau président vient de battre l'extrême droite et désigne déjà l'adversaire qu'il s'est choisi pour les prochaines batailles. Je veux avoir un mot pour ceux qui ont voté aujourd'hui pour Mme Le Pen. Ne les sifflez pas. Ils ont exprimé une colère, mais je ferai tout durant les cinq années qui viennent pour qu'il n'ait plus aucune raison de voter pour les extrêmes. On voit bien que ce deuxième tour lui donne une marche à suivre pour garder le pouvoir, c'est-à-dire d'arriver en permanence à être confronté à l'extrême droite. Parce qu'en réalité, l'extrême droite est le diable de confort. Même une chaise pourrait gagner face à Marine Le Pen au deuxième tour de l'élection. Donc on voit bien quelle est la stratégie qui va être la sienne et qui va développer tout au long de son mandat. C'est-à-dire d'un côté le système et de l'autre côté son assurance vie. Dans un monde dominé par les nationalistes à la Trump, le tout nouveau président français devient vite la star internationale des progressistes. Le sauveur de l'Europe serait donc français. Emmanuel Macron joue alors de cette nouvelle stature mondiale. A l'été 2017, il s'affiche aux côtés des chefs de file des nationalistes pour mieux leur faire la leçon. Richard Oudé et Spoutnik ont été des organes d'influence durant cette campagne qui ont à plusieurs reprises produit des contre-vérités sur ma personne et ma campagne. Il a voulu faire l'homme. Il a voulu dire il y a un peu les deux bad boys de la politique internationale c'est Donald Trump et Poutine et puis moi je vais montrer que moi aussi je sais serrer la main etc. Il a voulu dire moi je suis la star des progressistes, je suis la météore, la comète, Jupiter etc. Et donc je suis pas que le chef de file des progressistes français mais des progressistes européens si ce n'est même peut-être dans sa tête mondiaux. Moi où le chaos, en France et en Europe, quelques mois à peine après son élection, c'est déjà la stratégie assumée du président de la République. Je le dis à tous les peuples européens, regardez notre époque, regardez-la en face et vous verrez que vous n'avez pas le choix, vous n'avez qu'un choix simple. Celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vu gagner, ici, où vous avez le choix de prendre vos responsabilités, partout. Il installe ce qui pour moi est dramatique, ce manichéisme entre le camp du bien et le camp du mal, c'est-à-dire le progressisme, les fédéralistes, les vrais européens et puis les nationalistes. Alors cette ambition, nous devons la porter maintenant, maintenant, parce que c'est ce temps-là qui est venu. Ce match populiste progressiste, c'est pas nous qui l'avons installé, il existe. Il existe dans l'opinion, il existe même dans les 27 pays, maintenant. C'est ça, la nouveauté. C'est qu'à l'intérieur même des 27, l'Europe est attaquée. Elle est attaquée de l'extérieur, l'Europe, mais elle est aussi attaquée de l'intérieur. C'est ça, la nouveauté. Le président a choisi ses ennemis et ses ennemis le lui rendent bien. Dimanche, je pars pour une mission politico-sportive. Je vais voir la finale de la Coupe du Monde avec l'espoir que la France perde. Vous savez, voir Macron perdre, c'est ça mon rêve. Arrivée au pouvoir un an après le président français, le leader de l'extrême droite italienne se met en scène sur les réseaux sociaux en Monsieur Tout-le-Monde. Torse nu à la plage. À la pêche, une bière à la main. Salvini, c'est l'anti-Macron sur la forme et sur le fond. Avec le Hongrois Victor Orban, il partage la même cible. Le président français, incarnation de ces élites pro-européennes qu'il déteste. Macron est aujourd'hui en Europe à la tête de ceux qui soutiennent l'immigration. Et de l'autre côté, il y a nous. Nous qui voulons mettre fin à l'immigration illégale. Lorsqu'on voit Salvini et Orban s'allier pour dire du mal de Macron, c'est en réalité choisir son adversaire pour mieux progresser soi-même. C'est une stratégie politique assez classique. La meilleure preuve que c'est l'homme fort face aux populistes, c'est que les populistes l'attaquent lui. Ils ont bien vu qu'il incarnait par cette vision optimiste de l'Europe qu'il portait et qu'il incarnait pour eux le danger. À moins d'un an des élections européennes, Marine Le Pen ne s'est pas encore totalement remise de son débat raté de la présidentielle. Elle choisit Rome pour se refaire une santé. Matteo Salvini démontre que mener une autre politique que celle qui nous est imposée depuis des années, c'est possible. On l'a vu, il est arrivé, il faisait 17%. Aujourd'hui, il est donné à 32, 33, 34. Il s'envole parce qu'il respecte ses promesses et qu'il montre qu'il n'y a pas de fatalité à la politique qui a été menée jusqu'à présent. Invitée à la télévision italienne, Marine Le Pen s'en prend à Emmanuel Macron, son meilleur ennemi. J-230 avant les européennes. Marine Le Pen et Matteo Salvini ont une annonce importante à faire. Pour avoir une chance de gagner les européennes, ils changent radicalement de stratégie. Nous sommes aujourd'hui à un moment historique. C'est l'histoire avec un grand H qui va s'écrire au mois de mai prochain. C'est l'émergence d'une Europe des nations. Les sauveurs de l'Europe, ils sont ici, pas à Bruxelles. La sortie de l'Union européenne n'est plus au programme. Ils affirment désormais vouloir la changer de l'intérieur. Elle a bien vu que c'était une perspective qui inquiétait les Français, que c'était pour beaucoup de Français un frein à voter pour elle. Et donc c'est pour cette raison qu'elle a changé d'avis. C'est pas pour des raisons de fond, pour un raisonnement économique construit. Nous ne luttons pas contre l'Europe avec Matteo Salvini, nous luttons contre l'Union européenne, qui est un système devenu totalitaire. Et nous luttons contre l'Union européenne, précisément pour sauver la vraie Europe. Exprimer à côté de Matteo Salvini qu'il peut y avoir désormais un vrai changement en Europe, c'est le meilleur lieu, c'est à côté de la meilleure personne, parce que tout a changé. Une ligne politique plus rassurante pour les électeurs et une tactique assumée à cette mois du scrutin, faire de ces européennes un référendum anti-Macron. Bien sûr que le travail de communication autour de cet affrontement et de ce duel-là est un jeu gagnant-gagnant pour les deux parties. Nous, il est clair qu'on n'a jamais refusé ce duel avec Emmanuel Macron, mais en posant les termes différemment. C'est les nationaux contre les mondialistes, c'est les localistes contre les globalistes. Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont choisis. Parce que leur volonté est d'effacer toute offre différente. Ils réinstallent ce match parce qu'ils savent l'un et l'autre qu'il leur est profitable. Un homme est alors convaincu qu'il peut encore contester ce match des meilleurs ennemis. Mathilde, Bastien, où est passé Ruffin ? On peut recommencer le point gauche ou pas ? Ouais. Allez. Ben, on te suit. Résistance ! Résistance ! Et à la fin, c'est nous qu'on a ? Gagné ! Et à la fin, c'est nous qu'on a ? Gagné ! Allez, maintenant, on va voir dedans. Je vais leur expliquer. Depuis le début du mandat d'Emmanuel Macron, dans les sondages comme à l'Assemblée, Jean-Luc Mélenchon et ses insoumis sont devenus les opposants numéro un au président de la République. Nous ne voulons pas être seulement votre opposition. Nous nous présentons comme l'alternative au monde que vous représentez. 5 euros, c'est une somme qui permet de se nourrir pendant quelques jours pour beaucoup de personnes. Et voilà ce que vous supprimez tous les mois par les plus démunis. Le président Mélenchon vous le montre. Ben, nous, à ce moment-là, on est ceux qu'on entend le plus. On sort d'une année qui nous a permis, la France insoumise, de nous installer comme la principale force d'opposition. par une activité assez immédiate dans l'opposition à la politique d'Emmanuel Macron, par le fait que ces nouveaux visages qui incarnent le groupe parlementaire de la France insoumise ont réussi à être identifiés. Des insoumis qui marquent alors des points avec une stratégie, le peuple contre les élites. C'est la rue de toujours qui porte les aspirations du peuple français lorsqu'il ne peut les faire entendre autrement. Jean-Luc Mélenchon est donc en bonne position pour contester le match Macron-Le Pen. Mais ça se complique à J-222 des Européennes. Voilà. Ne me touchez pas, monsieur. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Perquisition matinale à son domicile. Imaginez-vous ce que c'est. Vous arrivez en pyjama, vous ouvrez la porte parce qu'on tape à toute volée dessus. Vous vous dites mon voisin d'à côté a eu une crise cardiaque. Je vais aller l'aider. Le pauvre. Et vous ouvrez. Vous avez 8 bons hommes et bonnes femmes qui sont là dans le couloir dont plusieurs sont armés et vous disent on vient vous perquisitionner. La justice enquête sur ses comptes de campagne à l'élection présidentielle. Pour Jean-Luc Mélenchon, c'est un procès politique. Ainsi que ma personne est sacrée, je suis parlementaire. Et pour vous en convaincre, voilà, c'est moi Mélenchon avec mon écharpe tricolore. Allez, enfoncez-moi cette porte. Les perquisitions se poursuivent au siège du parti. Nouveau coup de sang du chef insomme. En nom de quoi vous m'empêchez d'entrer dans mon local ? En nom de quoi ? Qui vous a donné cet ordre ? Je suis un parlementaire. Touchez pas, monsieur Mélenchon. Vous ne me touchez pas. Vous ne me touchez pas. Allez, on pousse. On pousse. Oh ! Oh ! Vous ne touchez pas. Monsieur, je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'il était violent. Monsieur, c'est pas bien. Ouais, mais oh ! On touche pas. La colère, elle est légitime parce que le sort qui nous est réservé à ce moment-là n'est pas normal. Elle n'est pas acceptable. Descendez de cette table. Descendez de cette table. Arrêtez de salir mon matériel. Rien ne peut justifier autrement qu'une volonté de nous affaiblir, de nous intimider, un tel déploiement de force à ce moment-là. Les insoumis crient à l'injustice, mais les Français y voient un chef qui perd ses nerfs. Je ne suis pas un passant dans la rue. Je suis le président du groupe La France Insoumise au Parlement. Et je mérite le respect de ma fonction. Je suis. Et là, il fallait dire nous sommes. Et donc, c'est une erreur stratégique de communication. Je me dis que probablement, il a perdu beaucoup en présidentialité. Y compris, peut-être même aux yeux de certains qui ont voté pour lui la dernière fois. Jean-Luc, comme moi, comme tous mes amis, auraient préféré que cette séquence n'ait pas lieu, évidemment. Certaines images ne participent pas à... Ça ne nous aide pas. Ça, c'est indiscutable, pour le dire simplement. Ça rend sans doute plus difficile le travail qui était le nôtre depuis l'élection présidentielle de 2017 de montrer qu'on était une force en capacité d'exercer le pouvoir. Jean-Luc Mélenchon chute aussitôt dans les sondages. À cette mois des Européennes, une bonne nouvelle pour Le Pen et Macron, les meilleurs ennemis. Mais la machine s'est aussi enrayée pour Emmanuel Macron. Affaire Benalla, suppression de l'ISF, limitation à 80 km heure. Après un an et demi de mandat, jamais aucun président n'a été aussi impopulaire. Pour se relancer, il invente l'itinérance mémorielle. Dans quelques instants, entouré des drapeaux des unités héritières de celles qui combattirent ici, le président de la République rendra un hommage solennel à cette force de la volonté collective née dans le sacrifice il y a 104 ans. Pendant une semaine, il célèbre les héros de la Grande Guerre. Ces hommes se bâtirent parce qu'ils désiraient furieusement la paix et que repousser l'envahisseur au prix de leur vie en était le seul moyen. C'est un moment de proximité avec les Français et pas qu'un moment mémoriel. Bonjour, vous allez bien ? Et donc au moment où justement le président de la République est un peu effrité dans les sondages, il faut retisser le lien avec les Français. Et tout est construit d'ailleurs pour que le président soit le plus au contact possible des gens. Un déplacement dans l'Est de la France, une terre de mission pour Emmanuel Macron. Confidence perfide d'un élu des Républicains. Ici, vous êtes sur un territoire particulier. C'est un territoire qui n'a jamais voté Emmanuel Macron. C'est vrai ? Vous n'avez pas fait un bon score en premier tour à l'an dernier. C'est Fillon qui était en scène ici ? Non, Marine Le Pen fait 35% au premier tour. Au premier tour. Au second. Et au second, elle le bat. Et aujourd'hui, ce sera encore bien. Si la colère monte tellement dans les territoires, il y a bien une raison. Les gens ne portent pas cette colère pour des raisons politiques. Ils la portent parce qu'ils sont à bout et qu'ils n'en peuvent plus et que la fracture territoriale est en train de s'aggraver. Bonjour, comment ça va ? Comment ça va ? Merci, monsieur le président. Non, je ne veux pas serrer la main, monsieur le président, parce que je suis en colère. Je vais vous dire un truc que vous êtes correcte ou que vous n'êtes pas correcte. Je suis correcte, mais moi, j'en ai marre parce qu'on était heureux avant. On était désigné. On était heureux. Maintenant, on devient malheureux, monsieur le président. La France des Trente Glorieuses, on ne la retrouvera pas. Vous ne savez pas ce que c'est de vivre avec 1200 euros par mois, de faire garder son enfant. Je suis d'accord. Et vous voulez baisser le chômage, mais ça ne vaut pas le coup d'aller travailler quand on a sorti la nourrice et l'essence. Comprenez que les Français ont envie de rester chez eux. En toute honnêteté, je ne vois pas du tout arriver le mouvement des Gilets jaunes. Je perçois la colère des gens, mais on n'imagine pas deux minutes l'ampleur que ça peut prendre. Mais depuis que vous êtes là, le pouvoir d'achat fond comme peau de chagrin. Tout augmente par 10-6 et des 6% tous les jours, tous les jours, monsieur Macron. Et on n'en peut plus. Mais les trois quarts de la hausse... Je ne crois pas du tout à ça, monsieur Macron. Ça va surtout renflouer les caisses de l'État. Vous savez très bien que c'est un prétexte, ça. Moi, j'essaie de vous l'expliquer, de vous expliquer ce qu'on est en train de faire. C'est à ce moment-là où on se dit que les fractures françaises sont tellement profondes qu'il était fatal qu'un jour, elles explosent. Ça aurait pu arriver avant. Ça aurait pu arriver après. Il se trouve que c'est arrivé à ce moment-là. J-190 avant les européennes. Le début d'un mouvement social historique qui va paralyser le pays et bouleverser la campagne. C'est chier, Macron ! Ah, mais lui, il est au chaud dans sa petite maison, hein ! Dans son grand palais ! Où il fait des fiestes, hein ! Les fêtes de la musique ! Avec des drag queens ! Moi, j'ai pas les moyens, moi ! Moi, il me faut des sous pour nourrir mes enfants ! À l'origine du mouvement, un chauffeur routier qui n'appartient à aucun parti politique. On va passer par le bois ! On fait demi-tour ! Prenez à droite ! Prenez à droite tout de suite ! Plus fort que Le Pen et Mélenchon, Eric Drouet va réussir à faire vaciller le pouvoir en lançant la révolte contre une nouvelle taxe sur le diesel. Est-ce que vous pensez que vous allez inverser la tendance avec Emmanuel Macron ? Aujourd'hui, on pense, oui. Comment ? Juste en faisant les barrages ? Avec le nombre, ouais. C'est le nombre qui fera la différence, ouais. Vous pensez être reçu à l'Elysée lorsque vous voulez marcher sur le palais présidentiel ? On verra bien. Par contre, j'étais obligé de vous laisser, on va essayer d'y aller avant d'être bloqué. Je vous remercie. Pour ce premier acte, les gilets jaunes bloquent le périphérique parisien. Colle-le, 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 colle-le ! Colle-le, colle-le ! Mets-toi à côté de lui ! Des centaines de ronds-points sont paralysés dans toute la France. Les gilets jaunes, un mouvement social inédit, une France populaire qui travaille, galère et descend dans la rue pour la première fois. Ils renouvellent complètement les codes de la contestation sociale, c'est-à-dire les slogans ne sont pas les mêmes, ils sont très inspirés, c'est assez amusant, par exemple, des chants de supporters de foot. On voit que c'est un mouvement populaire dans son ensemble, c'est son identification, son esthétique, le mouvement rompt complètement les codes par rapport à une manifestation syndicale traditionnelle. Je passe les mots, alors. Ok, je t'en remercie, à tout de suite. On va retirer les gilets jaunes et on va tous se rejoindre à la place de l'Elysée. Ce samedi-là, comme tous ceux qui vont suivre, Eric Drouet et ses troupes jouent à cache-cache avec les forces de l'ordre. Vas-y, fonce, 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 gris, gris de feu. Avec un objectif, l'Elysée. C'est parti. Le palais présidentiel, symbole de ces élites qu'ils rejettent. La manifestation n'est pas déclarée et donc illégale. Vous venez les gilets? Parti. Eric Drouet et ses coups de force médiatiques vont faire de lui une légende des gilets jaunes. L'initiateur du mouvement, les gars! Respect, Eric Drouet, respect. Merci pour le travail. C'est beau, hein, surtout. Dès le début, le mouvement refuse tout porte-parole, tout représentant officiel. Félicitations et merci à toi. Ah bah merci, c'est tout le monde qu'il faut remercier. Merci beaucoup. Nous, on se bouge en même temps, on est en arrière. On se pose tout de suite la question de savoir de la qualification de ce mouvement. Est-ce un mouvement social? Qui sont les intervenants? Qui sont les interlocuteurs? Et comment on règle la crise? Et sur aucun des enjeux, on arrive à trouver de réponse au début. Macron démission! Macron démission! C'est assez déconcertant. Ça donne pour le gouvernement une situation inédite. On ne sait pas par quel bout prendre l'affaire et on ne sait surtout pas à qui on parle et comment on en sort. Les gilets jaunes, un ovni qui pendant plusieurs mois va dicter l'agenda politique et paralyser la campagne. Quand il rencontre des ministres, Éric Drouet filme tout en cachette et retransmet en direct sur Internet. Nous, la suite, non, en fait, on est juste là pour apporter un message. En fait, on n'est pas là pour prendre des décisions à la place justement de tous les gilets jaunes. On est juste là pour voir ce que vous vous avez à proposer. L'image que nous renvoient les médias, c'est que le mouvement est en train de faiblir alors que les gens ne sont pas prêts de lâcher. Ils sont là 24-24. Je crois qu'ils n'auraient pas gain de cause. Je n'ai pas l'impression que les samedis ou les jours de manifestation vont se réduire. Et en fait, plus on attend, plus la tension s'élève. Les gilets jaunes, c'est la même dynamique que ce qu'on a vu traverser l'élection présidentielle. L'élection présidentielle était une des manifestations de ce dégagisme, de cette volonté pour les gens de chasser tous ceux qui sont responsables de leurs problèmes, de cette volonté pour les gens d'essayer de prendre leurs affaires en main sans passer par des organisations politiques ou même syndicales traditionnelles. Il y avait quand même quelque chose qui était puissant. Et l'erreur, sans doute, d'Emmanuel Macron est de considérer que son élection réglait le problème alors qu'elle n'en était que le symptôme, qu'une manifestation. La France reste un pays et une mer déchaînée en état de grande turbulence et qu'Emmanuel Macron est porté là par la vague mais peut descendre très bas parce que la vague, elle reste extrêmement puissante. Les gilets jaunes peuvent-ils rebattre les cartes de l'élection européenne ? Les meilleurs ennemis, Le Pen et Macron, peuvent-ils en faire les frais ? Samedi, il y aura un grand mouvement dans toute la France. Je vous invite, le mouvement des gilets jaunes, à être le plus nombreux possible. Toute l'opposition voit un bon moyen de déstabiliser le président de la République, sa majorité et donc tout le monde enfile le gilet jaune avec un cynisme assez absolu. Monsieur Philippot pour une minute trente. Oui, c'est en soutien aux innombrables mutilés du mouvement des gilets jaunes en France que je reprends ce geste. En termes de salaire, sans être indiscret, vous sortez combien ? 1 800 net. 1 800 net, oui. Donc vous, vous êtes pile dans la catégorie de je paye tout et je n'ai pas droit à grand-chose. Et je ne vois rien du tout. C'est bon. Alors bonjour à ceux qui regardent ce direct. Dès le premier acte du mouvement, les insoumis sont honteux aussi à la manœuvre et ce film en direct sur Facebook. Les premiers signaux qu'on a eus sur les réseaux sociaux, j'étais avec Jean-Luc Mélenchon quand on les a vus. Je pense qu'assez vite, on avait notre idée faite. Il vous dit quoi ? qu'il faut être... qu'il faut être... qu'il faut être... que c'est quelque chose qu'on doit... derrière lequel on doit être. Y compris, c'est même pas seulement une question d'opportunité politique, c'est une question de principe. Que si vous êtes une force politique qui défend le peuple quand le peuple se met en mouvement, vous devez en être et vous devez soutenir. Et je pense qu'on a bien fait de le faire. Bon, alors ça y est, là, on est plein de la concorde. On a retrouvé Mathilde Panneau et son équipe. Bonjour. Alors vas-y, raconte Mathilde ce qui se passe ici. Ah, bah du coup, il y a plein de gens qui crient Macron, voleur, rends-moi ma retraite, Macron démission. C'est le slogan qui est le plus chanté Macron démission. Ah bon, il le chante ? Et... Il y a un slogan anarchiste que j'aime bien qui dit politise tes inquiétudes et tu inquiéteras les politiciens. C'est un peu notre rôle d'aller politiser les inquiétudes de nos compatriotes de leur dire mais voilà, si tu es dans cette situation, c'est parce que ces décisions-là ont été prises. Pour Marine Le Pen aussi, l'occasion politique est trop belle. Mais elle ne se montrera pas sur les ronds-points. Notre rapport aux premières manifestations des Gilets jaunes, il a été assez spontané. On a eu des gens de chez nous, des militants, parfois certains élus locaux qui ont été impliqués dès le début, mais pas en tant que cadre politique, mais en tant que citoyen pour parler, pour comprendre ce qui se passait. Moi, je suis allé plusieurs matins sur les ronds-points du pays niçois pour amener le petit-déj. Marine Le Pen, elle n'a pas du tout mis la main dans les Gilets jaunes, elle n'a pas du tout voulu reprendre le mouvement, mais par contre, ses militants l'ont bien infiltré. Et deux stratégies s'opposent en réalité entre l'extrême droite et l'extrême gauche. Je ne sais pas si vous avez vu sur les pocartes, mais il y a beaucoup de pocartes sur le référendum d'initiative citoyenne, la constituante, la 6e République. L'extrême gauche veut reprendre le mouvement, l'extrême droite l'infiltre. Et c'est là où, à un moment donné, Marine Le Pen est plus maligne que Mélenchon. À J-176 des Européennes, le temps politique est suspendu. À Paris, ça sent l'insurrection. Les gilets jaunes défilent pouvoir à quelques centaines de mètres du palais de l'Elysée. L'ambiance est assez inquiète. On voit depuis l'Elysée des traînées de fumée de voitures qui brûlent dans le quartier d'à côté. Et ça fait bizarre. On sent que tout d'un coup, il n'y a plus de limites dans ce que la vie collective peut produire. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y avait... C'était comme s'il n'y avait plus de repères. tout est mélangé, tout est confus lorsque tout d'un coup, on peut aller dégrader l'arc de triomphe qui rend hommage à ceux qui sont autrefois morts pour la France. Lorsqu'on met le feu à une préfecture alors que des fonctionnaires sont encore à l'intérieur, il n'y a plus de limites tout d'un coup. Il n'y a plus de limites. La préfecture incendiée, c'est celle du Puy-en-Velay, un autre symbole de cette France en proie aux émeutes. Emmanuel Macron se rend discrètement sur place pour saluer les fonctionnaires attaqués, mais informé grâce aux réseaux sociaux, des gilets jaunes l'attendent sur place. Président des riches ! Macron, démission ! Macron, démission ! Il faut se rappeler ce qui s'était passé quelques heures avant où des manifestants avaient expliqué aux fonctionnaires de la préfecture qu'ils allaient brûler comme des poulets. Et là, on se retrouve avec le président de la République sur place et des manifestants qu'ils prennent la partie de manière très véhémente. Et donc là, il y a une espèce de force de leur côté. Ils se sentent forts. Il va falloir rendre des comptes, les gars ! Il va falloir payer ! Ça va vous coûter cher, les gars ! Démission ! Ça va vous coûter très cher, les gars ! Il y avait une dégradation de la situation qui était pour nous rendue difficile par le fait que l'opinion publique semblait finalement, globalement, adhérer à tout ça ou soutenir ce mouvement malgré ses excès. La menace de la rue et le soutien des Français au mouvement vont faire reculer le président. Un revirement. Ne rien céder, cette stratégie qui lui réussissait depuis le début de son quinquennat n'est plus tenable. Quand la violence se déchaîne, la liberté cesse. En moins d'un mois, les Gilets jaunes obtiennent ce qu'aucun parti ni aucun syndicat n'a décroché en un an et demi. Le salaire d'un travailleur au SMIC augmentera de 100 euros par mois dès 2019 sans qu'il en coûte un euro de plus pour l'employeur. Je demanderai à tous les employeurs qui le peuvent de verser une prime de fin d'année à leurs employés. Pour ceux qui touchent moins de 2000 euros par mois, nous annulerons en 2019 la hausse de CSG subie cette année. Plus de 10 milliards d'euros sur la table, mais visiblement, pas de quoi calmer et la colère des Gilets jaunes. Mon seul souci, c'est vous. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Alors si on résume bien les 100 euros pour le SMIC, les heures supplémentaires, voilà, et désocialisées, et puis donc la CSG pour les anciens, moratoire d'un an. Bon, c'est léger, hein ? Ça, ça est digne. On nous prend vraiment pour des flouques, mais les flouques vont rester jusqu'au bout. Même des chiens, on ne le traite pas comme ça. Là, c'est la colère parce que là, j'en ai vraiment... J'ai envie de pleurer. De toute façon, on sait, à partir de ce moment-là, on ne convaincra pas une partie des gens qui ont été radicalisés dans le mouvement et qui, de toute façon, ne veulent pas être convaincus. Ce dont je suis à peu près certain, c'est que ça avait un stade où quoi que le gouvernement ait pu dire à ce moment-là, ça n'aurait pas calmé. Parce que c'était jamais assez. On vit quand même dans un pays où, quand on supprime 5 euros d'APL, on a l'impression de couper un bras à beaucoup de gens et pour certains, c'est évidemment une perte. Mais quand on rajoute 100 euros de prime d'activité au SMIC, on nous répond que c'est une aumône. Pourtant, c'est quand même assez précis comme chiffre. Et ça montre bien le caractère passionnel, presque irrationnel de la relation au pouvoir politique. La crise des gilets jaunes, une impasse pour le pouvoir. Mais la radicalisation du mouvement va lui offrir une opportunité politique. Le ministre de l'Intérieur hausse le ton. Il y a parmi eux qui profitent de ces mobilisations, des gens qui ne sont pas là pour discuter, qui sont là pour frapper et pour menacer au fond ceux que vous incarnez, c'est-à-dire une part de République. Les gilets jaunes dénoncent des violences policières. Christophe Castaner affirme défendre l'ordre républicain. La mobilisation et la contestation ont changé de visage. Leur mode d'expression se radicalise. À l'ultra-violence, nous opposerons l'ultra-fermeté. Il identifie assez vite qu'il peut en tirer un gain politique en incarnant le parti de l'ordre. Il essaye d'exciter, de faire peur et aller voir notamment les personnes âgées, les retraités qui sont souvent plus inquiets sur les questions liées à l'ordre pour leur dire heureusement je suis là et avec moi ça se passe pas comme ça. J-131 avant les européennes. Le président lance le grand débat national. Dans ce village normand, les gilets jaunes sont tenus à distance. Le président veut incarner l'ordre et les solutions à cette crise. Il décide alors de repartir en campagne au contact des Français. Je suis très heureux de venir débattre avec tout le monde et échanger. Merci de nous accueillir. Le président reprend la main et crée l'événement. Chaque grand débat tourne au marathon sur les chaînes d'infos en continu. le président de la République tout de suite croit en cette idée de faire dialoguer les Français entre eux. Dans les moments comme ça où le pays parfois prend des airs un peu de folie, on veut toujours trouver un coupable. J'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein et je l'assume. On peut dire chapeau l'artiste parce que pendant plusieurs heures, il prend le temps de répondre avec beaucoup de soin et de précision des questions extrêmement variées. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on retrouve les accents de la campagne présidentielle et qu'on le sent heureux. On le sent heureux. Mais il ne faut pas raconter des cracks. Ce n'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a un an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Quelque part, c'est bien joué. Si je parle en tant que communicant comme responsable politique, c'est scandaleux. C'est scandaleux parce qu'on s'est retrouvé finalement avec une pré-campagne parce qu'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il fait. Et on le voit d'ailleurs. Il y a un petit rebond sondagier sur la popularité parce qu'on a un certain talent oratoire. Ça fonctionne. Si vous mettez Marine Le Pen 7 heures en continu sur les chaînes de télé, à la fin de la journée, on a gagné des électeurs. Emmanuel Macron va mieux. Marine Le Pen aussi. En janvier, elle passe devant Jean-Luc Mélenchon dans les sondages. c'est désormais elle l'opposante numéro 1 au président. Et vive Marine ! Pour la 1re réunion publique de cette campagne, une nouvelle couleur s'ajoute au traditionnel bleu-blanc-rouge. Je sais qu'ici, à Avignon, Orange, Cavaillon, Carpentras, Bolenne, et dans beaucoup d'autres endroits, les Gilets jaunes ont été et restent actifs. Qu'ils en soient félicités, qu'ils en soient remerciés, la France les soutient, l'Europe les regarde et a envie de les imiter. Le jaune est devenu la couleur du peuple. Alors, cet étendard est l'exact contraire du leur. Un drapeau européen aux couleurs des Gilets jaunes. Un message clair à cette France en colère. Sauvez le peuple français ! Sauvez-le ! Sauvez-le ! Sauvez-le ! Sauvez-le ! Les 2 gagnants du mouvement des Gilets jaunes sont d'un côté Emmanuel Macron, de l'autre, Marine Le Pen, pour des raisons symétriquement opposées, évidemment. Emmanuel Macron parce qu'il a voulu incarner l'ordre face à la chianlis et Marine Le Pen parce qu'elle a pu, elle a réussi à incarner, en fait, le vote utile contre Emmanuel Macron. Et donc, l'un et l'autre ont réussi à en tirer profit. A 4 mois des européennes, la crise des Gilets jaunes semble donc profiter aux meilleurs ennemis. Mais un scénario inquiète à l'extrême droite et intriguant Macronie. Et si les Gilets jaunes lançaient leur propre liste ? Évidemment, on a regardé les sondages comme tout le monde et on a constaté pour des raisons sociologiques évidentes que l'éventuelle présence d'une liste de Gilets jaunes, en tout cas à ce moment-là, qui était au plus fort quasiment du mouvement, évidemment, nous en serions sur le terrain électoral victimes. On a bien vu que la présence d'une liste de Gilets jaunes aux européennes, c'était un affaiblissement des partis dits populistes. Évidemment. Et donc, si on raisonne en pur tacticien, ça nous privait de moins d'électeurs que les autres. Ironie de l'histoire, les Gilets jaunes, cauchemars d'Emmanuel Macron depuis des semaines, pourraient devenir ses meilleurs alliés pour battre Marine Le Pen. En janvier, un sondage les crédite de 12% d'intention de vote. Voilà donc des Gilets jaunes en route pour les européennes. Cette fois, c'est une aide soignante de 31 ans. Ingrid Levavasseur qui se lance, l'une des figures du mouvement, vu notamment... Et le nom de la liste. Le RIC, RIC, RIC ou Gilets jaunes de la liste. Enfin, tu vois, je sais pas, il m'a parlé de sa marque tout à l'heure. Ingrid Levavasseur, une mère célibataire alors convaincue qu'elle peut créer la surprise aux européennes. Il y a un taux d'abstention qui est juste énorme, énorme. C'est quasiment 60% d'abstention pour les européennes. Donc si enfin, on leur donne envie d'aller voter et qu'on touche, admettons, plus de la moitié de ces personnes qui s'abstiennent d'aller voter, ça n'aura plus rien à voir. son engagement a débuté deux mois plus tôt. Tout a commencé sur ce péage proche de Rouen. Et voilà, c'est gratuit les autoroutes partout. Ça va te coûter sûr, Macron. Ingrid Levavasseur, une aide soignante mobilisée dès le premier jour. C'est ma seule semaine de vacances depuis des mois. Donc voilà, je suis trouvée que c'était bien de venir ici au lieu de rester chez moi, à me reposer. Je préfère militer et militer pour tous ceux qui ne peuvent pas le faire aussi, qui travaillent malheureusement. Ceux qui sont en arrêt, qui sont malades, je suis là pour tout le monde. Comme des dizaines de milliers de gilets jaunes, elle monte à Paris fin novembre et manifeste pour la première fois. Je n'aurais jamais cru ça. Je n'aurais jamais cru ça. Et on ne fait rien. On est stationnaire, on ne les provoque pas, on est pacifiste. Il faut absolument que le gouvernement entende que l'on ne va rien lâcher, bien au contraire. La gilet jaune qui peine à boucler ses fins de mois enchaîne les interviews. Merci d'être avec nous. Je le disais, vous êtes devenus l'un des visages des gilets jaunes. d'abord depuis le début de ce mouvement. Mais sa candidature est loin de faire l'unanimité au sein du mouvement. Elle joue gros ce soir de fin janvier sur le plateau de l'émission politique. Merci beaucoup pour votre présence. Je vous remercie. Vous avez une dure journée, c'est ça ? Aujourd'hui, vous étiez un peu... Oui, pas plus difficile que depuis le début du mouvement, mais c'est vrai que... Ça m'a l'air sacrément costaud en interne et voilà. Ce qui nous tue pas, nous rend plus fort. Voilà. Des gilets jaunes l'accusent de servir les intérêts de la liste du président. Et ils vont lui dire ce soir-là, règlement de compte en prime time. Je ne voterai pas pour elle. Pourquoi ? Je lui dis carrément qu'il faut qu'elle enlève son gilet jaune. Je ne l'ai pas là. Elle a créé un parti politique, elle a pu... C'est fini, que je n'en parle plus. Vous êtes une vraie femme politisée. Oui, c'est tout. Vous pouvez enlever votre gilet. C'est mort. De toute façon, vous créez un parti politique, vous prenez le riz. Mais qu'est-ce que vous allez proposer, madame ? Qu'est-ce que vous allez proposer pour la suite ? Eh bien, nous, on va proposer par la suite. On attend. Un baptême du feu compliqué pour l'apprenti-tête de liste. C'est pas très juste, mais je ne l'en veux pas parce que je pense qu'elle n'est juste pas encore à la même réflexion que nous. Parce que quand je lui ai dit et après, les municipales, il va y avoir des gilets jaunes qui vont se présenter aux municipales. Et puis les présidentielles, il y aura aussi des personnes qui, à mon avis, se sont manifestées là, mais qui se présenteront aux présidentielles. Et ça, on en reparle dans 3 ans, c'est une certitude. Il faut qu'on se réunisse, il faut qu'on continue à échanger. L'optimisme d'Ingrid Levavasseur est de courte durée. Mouvement dégagiste, les gilets jaunes vont dégager celles qui veulent les représenter. Enlève ton gilet jaune ! Elle est là pour se faire de la pub. On ne se met pas en avant puisque nous, à la base, on ne met pas de l'hiver. Si elle s'est mise en avant, c'est qu'elle n'a pas l'esprit gilet jaune. Ingrid Levavasseur n'est plus la bienvenue dans les manifestations. J'ai le droit, j'ai le droit d'être là. 3 semaines après s'être lancé dans la bataille des élections européennes Ingrid Levavasseur doit jeter l'éponge. C'est à ce stade, oui, un mouvement qui est jaloux de son indépendance et du refus de tout contrôle. Et c'est une incompréhension de la part de Madame Levavasseur ou d'autres, car les expériences de liste Gilets jaunes ne peuvent pas donner quelque chose. C'est-à-dire arriver d'un seul coup à ce que ce gigantesque bouillonnement de centaines de milliers de gens qui ont une opinion politique parfois différente, mais qui veulent une chose, c'est être entendus, être respectés, retrouver du pouvoir, arriver à résoudre ça par l'existence d'une liste qui donnerait une forme de cohérence. C'est impossible et c'est une dénaturation même de ce que ça veut dire. En 3 mois, la crise des Gilets jaunes a donc secoué la France, mais pas ses équilibres politiques. Loin devant tous les autres partis, les meilleurs ennemis font toujours la course en tête. J-92 avant les européennes. Emmanuel Macron arrive requinqué au salon de l'agriculture, traditionnel baromètre de la popularité des présidents. Les images rappellent la campagne présidentielle. Jupiter redescend dans l'arène. Le même jour en Haute-Marne, Marine Le Pen fait campagne. à la ferme et elle n'a pas changé de stratégie. Pour gagner, elle continue à pilonner son meilleur ennemi. Et là, mes amis, il n'y a pas l'ombre d'un doute. L'objectif pour les Français en colère, c'est-à-dire 75% des Français, ce sera de battre Macron. Et pour battre le plus jeune président de la Vème République, elle a choisi la plus jeune tête de liste de cette campagne. À 23 ans, Jordan Bardella maîtrise déjà toutes les ficelles de l'extrême droite. Le dernier commanditaire des attentats du Bataclan, le djihadiste français le plus recherché, Fabien Klein, a été abattu cette semaine par nos forces armées en Syrie. En voilà un qui a eu le sort qu'il mérite. En voilà un de moins que Castaner et ce gouvernement de fou ne seront pas tentés de rapatrier ici, chez nous. On est chez nous ! On est chez nous ! On est chez nous ! On choisit Jordan Bardella parce qu'on a le sentiment que le projet que nous défendons est le projet le plus porteur d'avenir. Et que donc, pour l'incarner, un jeune candidat, diront certains, un très jeune candidat, c'est sans doute un très bon message. Des djihadistes partis chez Daesh ont continué à percevoir des prestations sociales. On marche sur la tête. C'est un enfant de la maison, quoi. Je pense que c'est un bébé Marine Le Pen. Macron a beau expliquer qu'il n'est là que depuis 21 mois, c'est lui encore qui a fait le choix d'augmenter pour la deuxième année consécutive massimant le budget d'accueil alloué aux migrants. Je le trouve terrifiant à sa façon. 23 ans et déjà tous les tics d'un vieux politique. Et donc, il y a un côté fake. La vraie candidate, c'est Marine Le Pen. Marine Le Pen choisit un nouveau visage. Son meilleur ennemi, lui aussi. J-57 avant les européennes. Depuis des semaines, le suspense plane. Qui ? Pour incarner la voix du président. Emmanuel Macron va faire le choix d'une quasi-inconnue, Nathalie Loiseau. Le coup de fil d'Emmanuel Macron tout à l'heure. À la fois hyper amical, hyper au moment où j'étais en train de faire le déjeuner aussi, mais c'était difficile de lui dire. Et qui avait très, très envie de savoir ce qu'il y avait dans mon discours. Et alors, vous lui avez dit quoi ? Ah, je lui ai dit ce que j'avais envie de lui dire. Mais je sentais que ça. Il vous a dit un mot d'encouragement ? Ah bah à fond, oui, bien sûr. Mais je ne connaissais pas l'expression « je vous tiens les pouces ». Vous connaissiez ça ? Le choix de Nathalie Loiseau, c'est d'abord le choix de quelqu'un qui est légitime à prétendre à des responsabilités au sein du Parlement européen. Un profil de technocrate, ancienne patronne de l'ENA, jusque-là ministre des Affaires européennes. Une tête de liste qui va devoir forcer sa nature. En fait, il y en a qui font quand ils crochent. Moi, je fais ça, ça détend. Ça me permet de décider sur quel mot j'appuie et à quel moment je respire. C'est bête, hein ? Nathalie Loiseau, vous pensez quoi de cette tête de liste ? Rien. Enfin, je pense comme Emmanuel Macron, rien. Je pense qu'il a choisi une non-candidate. Je pense qu'il a fait le choix de ne pas prendre quelqu'un qui, de toute façon, serait en mesure d'imprimer sa propre marque dans l'élection européenne. Enfin, le macronisme, c'est Macron. Voilà, c'est simple. Tous ensemble, renaissance ! Mais Emmanuel Macron n'a pas choisi Nathalie Loiseau au hasard. Le président en est convaincu. C'est à droite qu'il gagnera ses européennes. Et c'est pour cette raison qu'il a choisi cette juppéiste. Laissez-moi adresser un remerciement très personnel à Alain Juppé. Aujourd'hui, j'ai une pensée amicale pour lui. Il m'a fait confiance. Il a eu un rôle considérable dans mon parcours et dans mon engagement. Et chacun connaît son engagement pour l'idéal européen. Applaudissez-le. La gauche est très, très affaiblie. Et donc, il reste la droite. Et notre électorat a droit à un certain nombre de clins d'œil appuyés pour essayer de le désolidariser. Je crois qu'Emmanuel Macron n'a qu'une cible dans son viseur. C'est la droite. Parce que c'est la seule qui lui résiste encore. Le parti du président chasse sur les terres d'une droite qui se remet à peine du psychodrame Fillon à la présidentielle. Mais les Républicains pensent avoir une arme. Pour tenter de résister à l'offensive d'En Marche, la droite a investi un jeune philosophe, un ancien militant de la manif pour tous. Bonjour, madame. Bonjour. Je vous ai vu la première fois à 50 ans en Yvelines. À 50 ans en Yvelines ? Je vous ai vu parler du mariage par rapport à la manif pour tous. Ah, il y a longtemps. Il y a longtemps, oui. Vous avez grand coup de fuir. Ce n'est pas une question de grand coup. Le choix qui consiste à aller demander, non pas à un politique, mais à un philosophe, à quelqu'un qui donne priorité aux idées plutôt qu'aux combats partisans, c'est un choix risqué, c'est un pari audacieux, mais en réalité, c'est le choix de la survie. Car les Républicains partent de très bas dans cette campagne et regagnent un temps quelques points grâce à ce novice de 33 ans. Vous êtes des élus, mais avant tout, on est des militantes. Voilà. Pour la France. Pour être militante. Et quand on a la chance d'avoir un candidat avec la valeur et la qualité, il faut que ça nous fait du bien. Venez avec moi, vous, François-Xavier. Vraiment me voir, parce que c'est la première fois que je vous vois. Je vous ai vu sur les journaux, sur le Figaro et tout ça, quand même. Vous savez, monsieur le maire, je n'ai jamais été macroniste parce que je n'ai jamais cru que le nouveau monde était forcément meilleur que l'ancien. Et je pense que c'est au contraire dans la complémentarité entre cet enracinement et puis une créativité que peut se jouer l'efficacité aussi bien d'une campagne politique que d'une action politique. Le style Bellamy, une parole douce au service d'une droite dure. Nous le savons tous, chers amis, et disons-le sans détourner le regard. La crise migratoire n'a pas encore commencé. Parce que le défi que représente la démographie du continent africain est largement devant nous. Et si nous ne savons pas maîtriser nos frontières, si nous ne savons pas maîtriser les flux migratoires, alors nous allons continuer de produire du malheur à grande échelle. C'est le choix d'une certaine droite. Je l'ai interprété, moi, comme une forme de renoncement des républicains à incarner le centre de gravité de la droite française. C'est le message qui est envoyé, c'est qu'on a compris, on ne sera plus jamais le parti du centre droit. Je crois que Laurent Wauquiez, il y a un côté un peu sauf qui peut. Il fait le choix de François-Xavier Bellamy pour essayer un petit peu de serrer les rangs, mais c'est un choix de niche dans la niche dans la niche. C'est-à-dire, François Fillon, c'était déjà une forme de contraction de l'offre politique et donc de l'électorat. Et puis, François-Xavier Bellamy, c'est encore une contraction au sein de l'électorat François Fillon. Un intello pour les républicains et pour les insoumis, une responsable d'ONG de 29 ans. Bonjour, aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale pour la France insoumise parce qu'on lance notre opération 471. Allez, venez. Manon Aubry, jusque-là porte-parole d'une organisation internationale qui lutte contre les inégalités. Rego. A priori, une belle prise pour Jean-Luc Mélenchon. La France insoumise sera le seul mouvement politique de combat et qui rompra avec l'ordre établi et mortifère des traités européens actuels. On veut montrer qu'on est capable de rassembler ou de fédérer et donc de mettre quelqu'un qui est issu du monde associatif, d'une ONG qui lutte à la fois pour les questions de justice sociale mais aussi pour la prise en compte de l'impératif écologique, qu'on n'ait pas la caricature qu'on veut donner de nous, de la force qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas travailler avec les autres. J'étais un peu surpris de la voir chez les insoumis parce que je pense qu'elle aurait pu être en réalité sur d'autres listes. Mais je trouvais que c'était un choix plutôt judicieux, habile, dans un moment où Jean-Luc Mélenchon a besoin de montrer qu'il ne résume pas son mouvement à lui-même. Je vais passer la parole à Jean-Luc Mélenchon qui va vous présenter un peu plus en détail ce que sont ces camions, à quoi ils servent et comment on va s'en servir dans cette campagne électorale. Bonjour, mon hologramme est heureux de vous retrouver. Avec sa jeune tête de liste, le patron des insoumis rêve alors de ratisser plus large à gauche. Et un, et deux, et trois degrés ! C'est un crime contre l'humanité ! 16 mars 2019, à Paris, manif géante pour le climat. Le patron du PS a choisi ce jour pour officialiser une décision difficile. Une première dans leur histoire. Les socialistes investissent une tête de liste qui n'a jamais milité dans leur parti. Salut ! Bravo ! Tu vois ? Etc. Bravo ! Bon, bravo ! Clarification ! Le PS d'Olivier Faure s'allie à un tout nouveau mouvement à gauche, place publique. Ses fondateurs, Claire Nouvian, activiste écolo, et Raphaël Glucksmann, essayiste à succès. Il y a marqué quoi, en fait ? Il y a marqué quoi, en fait ? Il y a marqué quoi, en fait ? Il y a marqué quoi ? Le PS, on est mort, en fait. Le bon coup de manche. Bienvenue chez nous. Bienvenue chez vous. Quelques mois plus tôt, ces novices en politique lançaient leur mouvement. Eux aussi veulent rassembler la gauche. Eux aussi veulent déjouer la stratégie des meilleurs ennemis. Je suis sûr qu'il y a l'espace, quoi, pour un autre mouvement qui soit pas une écurie électorale et qui, surtout, montre que le face-à-face qu'on nous propose entre Macron et Salvini, c'est pas nécessairement ça, l'avenir. Il y a peut-être autre chose que ça. Raphaël Glucksmann en est convaincu. Son nouveau mouvement peut prospérer sur cette gauche, désormais orpheline, celle des déçus du macronisme. Et pour les convaincre, il leur parle du climat. Face à cette urgence-là, eh bien, il y avait quoi ? Il y avait des demi-mesures. Il y avait des pas en avant, pas en arrière. Il y avait du « et en même temps, on donne à Nicolas Hulot et en même temps, on donne aux chasseurs. Et en même temps, on donne à Total et en même temps, eh bien, on parle de « make planet great again ». Eh bien, on a été ramenés par cette... rassemblés par cette conscience que quand l'horizon est tragique, le « et en même temps » devient une simple contradiction. Je suis dubitatif parce que je pense que c'est bien que des intellectuels s'engagent. Je me dis par contre qu'il leur reste beaucoup de chemin s'ils veulent renouer le lien avec les catégories les plus en colère aujourd'hui dans la population. On va pas regarder les sondages. On va pas se dire « Oh là là, 65% des Français semblent être contre l'accueil d'immigrants. » Mais évidemment que 65% des Français vont dire qu'ils sont contre l'accueil d'immigrants si aucune parole publique n'assume l'hospitalité. On s'est fait une promesse. C'est celle de ne jamais penser à ceux qui seraient électoralement payants parce que la politique meurt de ça. Bon voilà. On y va. C'est parti ! Pendant 4 mois, Raphaël Glucksmann va s'employer à rassembler toute la gauche non-mélenchoniste. Mais les appareils et les égaux sont plus forts. Si nous avions été ensemble dans l'élection européenne, nous aurions pu en réalité concurrencer à la fois l'extrême droite et les libéraux. Et c'est simplement parce que les égoïsmes partisans continuent à l'emporter sur l'intérêt général que nous nous retrouvons avec des formations qui se regardent et qui se comptent. Parmi ceux qui refusent l'alliance, le patron des écolos, Yannick Jadot, convaincu depuis le début qu'il doit partir seul à la bataille. Le leader de Génération, Benoît Hamon, refuse lui aussi la main tendue par Raphaël Glucksmann. Raphaël a cette discussion avec Benoît et il lui dit mais tu te rends compte que peut-être tu risques d'être sous les 5% de ne pas avoir d'élu du tout et que tout s'arrête pour toi. Et Benoît lui répond cette phrase folle et lui dit mais peut-être que je vais crever mais je vous ferai crever avec moi. La gauche éparpillée face en puzzle. Les meilleurs ennemis Macron et Le Pen lui disent merci. Donne un bout de chocolat ta présidente. C'est fini. Donc les têtes de liste soient gentilles avec les fins de liste. Bardella contre l'oiseau dans 4 jours. Première émission en prime time. Première confrontation entre les têtes de liste. Vous savez tu sais combien de temps vous aurez chacun ? Je sais combien de temps on aura. Je sais les thèmes. C'est-à-dire combien de temps ? Un quart d'heure. En plus on a une minute d'intro et une minute de conclusion. Et une minute d'intro on présente un objet qui symbolise pour nous l'Union Européenne. Donc j'ai déjà mon idée. Une paire de menottes ? J'ai déjà mon idée. Une paire de menottes mais sans la fourrure. J-52 avant les Européennes. Le casting des novices est enfin au complet. Dans les coulisses de l'émission politique la pression monte. Ah vous n'êtes pas trop stress ? Non. Finalement. Un petit peu quand même. Un peu ouais mais en fait pas tant que j'aurais pensé. Et vous ? Ça vient. Ça vient. Ça vient. Là c'est nouveau pour nous. Ouais c'est clair. Alors ça c'est c'est pas les anti-sèches mais on sait jamais si j'ai une mémoire de poisson rouge d'un seul coup. C'est pas mal. A la fin du débat chaque candidat aura une minute face caméra pour convaincre. C'est personnel je trouve. Franchement c'est je pense que c'est vraiment... Je veux dire le fond du truc c'est que le son. Oui exactement. Et que ça c'est probablement une partie du succès possible. des hommes et des femmes qui se battront au Parlement européen comme ils se sont déjà battus sur le terrain comme Anne-Sophie Pelletier par exemple qui est notre troisième femme sur la liste et qui est aide-soignante en EHPAD et a mené une mobilisation après non c'est trop long. Mais moi je... Les trois... Contre les fraudeurs du fisc contre ces traités et qui défendront notre modèle... Enfin notre modèle social j'aime pas ça mais qui défendront nos... Nos services publics nos droits sociaux parce que modèle social ça fait un peu... Et la planète. Voilà. Et où le climat ? Plutôt le climat que la planète. Excusez-moi je vais demander aux candidats qui sont déjà prêts qui ont leur micro s'ils veulent bien me suivre à leur pupitre s'il vous plaît. Mais alors on est assis ou debout du coup ? On est debout ? Euh... L'idéal c'est d'être debout. Après si au bout de deux trois heures de débat on vous laisse les tabourets comme ça vous pouvez vous asseoir de temps en temps si on est fatigué on peut se... En cas d'hypoglycémie en ce soir. C'est ça. Chaque tête de liste est donc venue avec son objet symbole de l'Europe. Les menottes ? Pour François Asselineau finalement Jordan Bardella a opté pour une passoire. 12 candidats ce soir-là 10 outsiders et toujours deux meilleurs ennemis. Les amis des nationalistes les Hongrois les Polonais aujourd'hui sont les premiers bénéficiaires de l'Union Européenne de l'argent de l'argent des contribuables français. Jordan Bardella pour le Rassemblement National. Madame Loison vous présentez comme une experte des dossiers européens je vous rappelle que l'Italie est contributrice déficitaire et qu'elle donne beaucoup plus qu'elle ne reçoit comme la France c'est pour ça qu'on rigole honnêtement quand on entend les injonctions qui lui sont données s'agissant notamment de son budget. Aujourd'hui Jordan Bardella prend l'avantage sur Nathalie Loiseau ce soir-là. Il y a une telle différence entre nous et les nationalistes entre nous et la folie de ce libéralisme sans limite qu'en fait on n'arrivera pas si on ne s'unit pas si on ne prend pas la conscience j'ai parlé deux minutes de moi avec les autres. La soirée a été plus compliquée pour Raphaël Glucksmann. Écoute je suis pas fait pour ça c'est dur vous avez la sensation de marquer des points ce soir ? je ne sais pas ça vraiment j'en ai fait des débats où je pensais que j'avais marqué des points et j'en ai pas marqué d'autres où je pensais que j'en ai pas marqué c'est impossible à dire pour les meilleurs ennemis et leurs adversaires le plus dur commence il leur faut désormais convaincre les français à Marseille mobilisation générale des insoumis à un mois des européennes un français sur deux est tenté par l'abstention oui bonjour c'est la France insoumise vous connaissez le parti de la France insoumise dans les quartiers populaires les militants de Jean-Luc Mélenchon matraquent un argument le vrai vote anti-Macron c'est le vote insoumis si vous les laissez faire si vous y allez pas vous qui avez d'autres espérances pour la société si vous y allez pas eux ils vont aller voter donc vote c'est tous les mêmes c'est pareil au final on est toujours emmerdés vous allez voter quand vous appréciez à le faire à certainement absolument pas non non oui moi je vois depuis 2005 je m'excuse vous n'allons pas voter vous privilégiez le camp adverse et ça c'est marrant je vois pas pourquoi je privilégierais qui que ce soit en déplaçant pas quoi Macron Macron et pensez à une chose si vous vous y allez pas eux ils vont y aller ceux qui soutiennent Macron ça c'est possible ah bah c'est certain c'est certain et donc si on les laisse faire ça ira de mal en pire sanctionné le président cette stratégie est reprise par presque tous ses adversaires dans cette campagne bonjour madame bonne journée bon dimanche autre ville et même slogan dans la bouche des militants du rassemblement national bonjour monsieur votez contre Macron aux européennes bonjour monsieur votez contre Macron ah oui ah bah oui alors tenez vous le donne non mais j'ai pas besoin de te dire je le sais ça à Pont-sur-Yonne Marine Le Pen est arrivée en tête au premier tour de la présidentielle moi j'aime beaucoup Marine Le Pen bah nous aussi allez bonne journée mais là les retraités ils ont morflé en fait ah bah oui ils leur prennent des sous c'est des cons mais c'est Macron par contre tout ce qui vient de débarquer là ils leur donnent des sous c'est le problème de l'immigration massive ils leur donnent des sous nous on a rien on va dans les bureaux ils donnent rien ici on milite pour le rassemblement national en famille une France où le parti de Marine Le Pen incarne l'alternative au président J-25 avant les européennes à Montigny-les-Messes ce 1er mai Marine Le Pen perpétue une tradition familiale comme son père elle rend chaque année hommage à Jeanne d'Arc la patronne du rassemblement national et ses fans ont de quoi avoir le sourire dans le match des meilleurs ennemis à un mois du scrutin la liste RN vire en tête pour mobiliser dans la dernière ligne droite la tête de liste Jordan Bardella n'oublie jamais les fondamentaux de la maison Le Pen on ferme les portes au bateau de migrants et on réduit de 95% le nombre de débarquements refuser l'immigration massive c'est possible peuple français le 26 mai prenez le pouvoir vive la république et vive la France rassemblement national contre république en marche deux visions radicalement opposées de l'Europe ce jour là Nathalie Loiseau défend le marché agricole commun dans une fabrique de jambon de Bayonne c'est un gommage c'est un gommage c'est un gommage je le regrette c'est un peu la richard virinque de la politique elle était candidate à l'insu de son plein gré J-17 avant les élections européennes il faut sauver le soldat Loiseau éviter le scénario qui se dessine une victoire de l'extrême droite le président monte en première ligne je crois que nous avons besoin de tout sauf d'avoir le rassemblement national en tête et donc je ne fais jamais vous le savez de pronostics sur le jour d'après mais je mettrai toute mon énergie pour que le rassemblement national ne soit pas en tête progressiste contre nationaliste chiche lui répond Marine Le Pen il met aujourd'hui tout son poids dans la balance alors ça devient donc un référendum pour ou contre Emmanuel Macron cette élection européenne j'accepte cela alors il faut avoir l'honneur et la dignité de faire comme a fait le général de Gaulle c'est à dire partir si on perd ce référendum Le Pen ou Macron les meilleurs ennemis assument désormais leur stratégie au grand jour et ça se voit sur les nouvelles affiches de la république en marche la présence du président elle est pensée d'abord par le président lui-même et donc c'est lui qui veut s'investir dans cette campagne je rappelle volontiers que Nicolas Sarkozy figurait sur les affiches en 2009 quand il était président donc voilà on assume qui on est on se cache pas c'est pas très gentil pour sa tête de liste Madame Loiseau parce qu'il l'efface donc maintenant ça a le mérite de la clarté le président de la république est dans l'arène et j'espère que ça contribuera à faciliter la mobilisation de celles et ceux qui veulent lui mettre une bonne raclée J-15 avant les européennes après le président Nathalie Loiseau attend d'autres renforts de poids il arrive il a raison c'est une bonne idée ah bah oui le voilà hop là ceci est un premier ministre Edouard Philippe est appelé à la rescousse c'est très beau alors on est où ici au palais des congrès à la ville d'Astrasse à l'Est de la France c'est ça avec Jean-Pierre Raffarin deux premiers ministres pour le prix d'un la stratégie des novices atteint ses limites place aux professionnels et Cap à droite j'habite toujours la même adresse c'est rue Juppé dans le prolongement des grands boulevards Pompidou Giscard Giscard Chirac et Sarkozy je n'ai pas changé c'est là où je suis et aujourd'hui je me sens bien parmi vous Emmanuel Macron Emmanuel Macron son électorat au moment de l'élection présidentielle il vient principalement des rangs des électeurs de François Hollande 2012 ce qui s'est passé c'est qu'il a changé de résus sanguin si vous voulez il a un résus gauche moins au moment des élections présidentielles au moment des élections européennes il a un résus sanguin droite plus notre ambition elle est dans les projets d'Emmanuel Macron elle est aujourd'hui dans une vision ambitieuse de la renaissance européenne et pour séduire la droite modérée la tête de liste du président dramatise l'enjeu du scrutin souvenez-vous Françoise Giroux nous a avertis ainsi commence le fascisme il ne dit jamais son nom il rampe il flotte quand il montre le bout de son nez on dit c'est lui vous croyez il ne faut rien exagérer et puis un jour on le prend dans la gueule et il est trop tard pour l'expulsion il le sait J-10 avant les européennes la première victime de cette stratégie des meilleurs ennemis s'appelle François-Xavier Bellamy les républicains sont amers après un bon début de campagne leur tête de liste patine dans les sondages je voudrais vous dire à quel point je suis désolé de voir le débat européen s'abîmer dans une forme d'absurdité tout se passe comme si maintenant le grand enjeu de l'élection européenne c'était de savoir qui va faire le plus de points entre monsieur Macron et madame Le Pen Jordan Bardella a dit moi mon rêve le 26 mai c'est de voir pleurer Christophe Castaner bon on a les rêves qu'on veut dans la vie et Nathalie Loiseau quand elle est rentrée en campagne a fait un grand discours en disant moi mon rêve c'est de battre Marine Le Pen et bien nous notre rêve c'est de résoudre les inquiétudes des français de répondre aux inquiétudes des français de résoudre leurs problèmes et de leur proposer un espoir coincé entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron l'espace politique des républicains se réduit il n'y aura pas d'effet Bellamy je me rappelle cette couverture je ne sais plus lesquels hebdomadaires je crois que c'était l'intellectuel qui bouscule la droite c'est à peu près quelque chose comme ça bon monsieur Bellamy il n'a jamais bousculé quelqu'un déjà il mettrai trop de temps à s'excuser merci infiniment merci à toi merci à toi on a besoin de lui sale temps pour le parti de Laurent Wauquiez sale temps aussi chez les insoumis à une semaine du scrutin leur grand meeting parisien en plein air n'aura pas lieu bien donc nous avons pris la décision hier d'annuler notre festival de l'insoumission au vu des informations en notre position et fourni par Météo France avec des risques d'orage et de pluie derrière les meilleurs ennemis qui ont creusé l'écart c'est la lutte pour la 3ème place qui se joue désormais il y a le couple maudit à la fin tout le monde en a marre c'est toujours le même film avec bon d'un côté Dracula de l'autre côté Belfégor bon ça finit par lasser quoi alors c'est qui la relève les républicains ou nous parce que c'est là que ça se passe quand les gens vont se fatiguer d'avoir toujours le même menu les mêmes plats au menu mais ils vont dire bon qu'est-ce qu'il y a et ils tournent la page qu'est-ce qu'il y a derrière alors nous ou les républicains voilà et ça c'est l'enjeu de la dernière semaine mais comme tout le monde Jean-Luc Mélenchon se trompe le 3ème homme ne sera ni insoumis ni républicain à Milan démonstration de force des nationalistes l'autre du jour s'appelle Matteo Selvini le nouvel homme fort de cette extrême droite qui veut conquérir l'Europe l'Europe des peuples et des nations elle a été trahie par l'élite par Merkel par Macron par Soros par Juncker nous nous sommes sur cette place sous l'eau sous cette pluie purificatrice face à ces gens qui ont détruit le rêve européen le duo Salvini-Le Pen n'a jamais été aussi proche de réussir son pari la première phrase de l'hymne national français le dit allons enfants de la patrie le jour de gloire est arrivé nous vous la prêtons pour dire aujourd'hui allons enfants des patries le jour de gloire est arrivé pendant ce temps à Paris un soutien sulfureux pour Marine Le Pen fait la tournée des médias Steve Bannon le stratège d'extrême droite qui se vante d'avoir fait élire Donald Trump aux Etats-Unis s'engage dans la campagne des européennes bonjour monsieur bonjour enchanté invité de Jean-Jacques Bourdin il ne cache pas ses arrières pensées une victoire des nationalistes en Europe faciliterait selon lui la réélection de Donald Trump en 2020 Marine Le Pen est l'une des leaders des nationalistes elle a réussi à revenir à sa défaite de 2017 elle a réussi à transformer le Front National en Rassemblement National c'est pour ça que je pense que la France est aujourd'hui le centre de gravité de cette élection la venue de Steve Bannon à Paris pendant la campagne ça met des images ça met un visage sur les interférences étrangères dans cette campagne et sur le fait qu'au fond le Rassemblement National tout en se disant nationaliste et patriote en vérité fait le jeu de nos adversaires pour ceux qui n'avaient pas compris maintenant ça doit être clair il ne manquerait plus qu'on ait maintenant un conseiller chinois qui débarque dans la campagne pour nous expliquer que lui aussi soutient Marine Le Pen mais il ne manque que ça en fait tous les grands ensembles qui sont les concurrents de l'Union Européenne sont aujourd'hui là pour soutenir les forces qui peuvent à l'intérieur de l'Union la faire déraper face à la star des nationalistes populistes made in USA pour lui les parlements n'ont aucun secret les macronistes misent sur leur champion de l'Europe il a été toujours à l'avant-garde pour repousser l'extrême droite dans ses 22 mètres je suis très fier que notre combat soit avec Daniel Cohn-Bendit à J-2 des européennes et pour ce dernier meeting de campagne la mission de Daniel Cohn-Bendit c'est de limiter la casse face au parti de Marine Le Pen la vérité est que encore aujourd'hui à 8h52 maintenant le Front National parce que moi je suis un conservateur il s'appelle le Front National est toujours en tête ce soir il faut le changer jour J jour du scrutin il est 20h en tête ce soir c'est le rassemblement national avec 23,2% ensuite Nathalie Loiseau avec la république en marche à 21,9% les meilleurs ennemis ont donc réussi leur pari l'effacement des vieux partis confirme le nouveau clivage nationaux mondialistes qui dominent maintenant notre vie politique et qui se met en place de manière durable Macron et Le Pen auront réussi leur coup ce cynique pas de deux qui met en danger pas seulement la démocratie mais tout ce que nous avons à défendre et à protéger tout le monde nous dit vous avez construit le match mais le match il est là vous en jouez ? on en joue pas moi j'aurais été très content d'avoir un débat républicain entre sensibilité européenne mais les oppositions n'ont pas réussi à à un moment donné à cristalliser quelque chose dans l'opinion ce qui est sûr c'est que la recomposition politique à laquelle nous assistons elle n'est pas terminée et dans cette recomposition nous incarnons la seule possibilité à la fois d'alternative sur le fond et d'alternance électorale face à Emmanuel Macron le scénario il est écrit pour les prochaines années pour les présidentielles où on en dira là franchement cette fois-ci la menace est trop sérieuse dès le premier tour votée pour Emmanuel Macron sauf que à un moment ça va plus marcher à un moment c'est vraiment elle qui va gagner et ils en seront aussi responsables deux ans après la présidentielle les vieux partis de gouvernement sont plus que jamais hors jeu progressistes contre nationalistes bienvenus dans le nouveau monde politique pour le meilleur ou pour le pire ou pour le pire et le plus au même l'avenir et le plus au même le plus au même parce qu'il n'y a pas dans le episode tout ce qui nous a dit c'est vraiment